C'est facile. Hello! Ça recommence? Bon matin tout le monde. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est passé? J'ai juste oublié de cliquer sur enregistrer. Ça ne s'enregistrerait pas à l'extérieur du live Facebook. Ça a été tough à mettre sur YouTube après. Désolée pour le petit bug. Mais oui, bon matin. C'est un matin bizarre. C'est un matin un peu difficile. Oui, oui. Mais l'été était quand même difficile. L'année, j'ai l'impression, est difficile pour tout le monde. Puis on discutait, avant de cliquer sur go live, on discutait justement de l'été. Puis de l'automne qui s'en vient. Puis on en est avec Renaud. Puis quand ça s'est passé l'année à date. Ça a mené à une discussion de comme une heure. Là, je vais tester si les micros fonctionnent. Parce qu'on n'a pas fait. Parle-donc, moi. Oui. Cool. Ça a mené à une longue discussion. Puis ça a fait en sorte que les micros se sont déchargés un petit peu. On a dit, je vais reploguer après pour les recharger. C'est la vie. On est là. C'est le « behind the scenes » de faire des vidéos live. Exact. Puis je pense que ce qui a fait émerger ces discussions-là aussi, c'est que le livre qu'on présente aujourd'hui, c'est un livre que j'ai lu pendant tout l'été. Ça me remémorait un peu la dynamique qu'on avait cet été. Mais s'il y a une chose que je suis contente, c'est ce livre-là. Puis pourquoi on est en arrivée. Puis j'en suis arrivée à le trouver, en fait. Donc le livre, c'est l'histoire du corps humain. En français, je ne sais pas si il existe en français. On lit les livres, dans le fond, dans la langue d'origine en général. Bien, si c'est en anglais, parce qu'on ne parle pas d'autres. Mais voilà. Donc, pourquoi cet été, justement, on est arrivé à lire ce livre-là? C'est qu'avant l'été, on s'était dit qu'on allait couvrir la maison vivante. D'essayer de comprendre comment nos maisons sont conçues, puis comment on peut les repenser pour bouger différemment et bouger davantage. Oui. Des petits mouvements jusqu'à des grands mouvements. Donc, on est allé un peu section par section. Fait que si vous suivez nos lives, vous allez remarquer un peu, c'est avant ça, des fois on parlait, par exemple, de s'asseoir, de squatter, même à la salle de bain. Et un autre sujet qui nous a interpellés, c'était le lit. Comment dormir, changer son environnement de sommeil, peut nous faire bouger autrement. Puis de montrer que dormir, ce n'est pas juste passif, mais de la manière qu'on prépare notre lit, ça va nous faire bouger. Comme nous, on a un futon japonais qu'on range en journée. Fait que ça, c'est du mouvement de devoir squatter, vu que le futon est à terre, ça nous fait bouger davantage. Puis après ça, même l'impact de notre lit, une fois qu'on est inconscient, une fois qu'on dort, donc la dureté du lit, l'accessibilité du lit, mais une fois qu'on dort, les oreillers, des choses comme ça, de dire c'est quoi l'impact de ces choses-là sur notre biomécanique. Parce qu'il y a un impact. Exactement. Mais je n'étais pas sûre de c'est quoi l'impact puis comment l'humain dormait avant. Parce que mon hypothèse initiale, j'ai découvert un article de Cathy Beaumont, la biomécanicienne, qui explique qu'elle, elle dormait comme ça. Elle dormait des fois sur des fourrures à terre directement ou enfamée dans une grande pièce. Elle dormait sur un futon, tout le monde ensemble. Fait que ça a vraiment changé ma perception du lit. Puis c'est comme, il y a une étincelle qui s'est allumée. Fait que nous, on a transformé notre environnement de sommeil. mais je voulais juste le voir de mes propres yeux puis le lire sur comment l'humain a évolué puis dire à quel point c'est naturel de dormir sur des surfaces minces ou de dormir près du sol. Puis cette recherche-là a juste duré des mois et des mois parce que j'ai trouvé personnellement que l'histoire du lit est beaucoup plus compliquée à comprendre que, par exemple, l'histoire de l'ordinateur, qu'on sait que l'ordinateur est arrivé plus tard dans nos maisons puis que ce n'est pas nécessairement naturel. Versus tout l'aménagement de notre chambre à coucher, qu'il y a plusieurs éléments. Il y a la plateforme, le matelas, l'oreiller puis de comprendre ces éléments-là, comment ils sont apparus dans notre histoire puis c'est quoi l'impact sur notre corps. Parce que le lit, ça reste une technologie dans le sens où... Exact. On peut parler d'écran, on peut parler dans une entière des technologies plus récentes, mais ça reste une des premières technologies que l'humain a inventées. Puis même en cherchant, on remarque les animaux aussi se font des lits. Exactement. La recherche, c'est là que la recherche va loin parce que c'est plus un élément de la nature en général des lits que spécifiquement pour les humains. Mais là où ça devient intéressant, c'est-à-dire, OK, une fois qu'on minimise plus les technologies, de se rendre compte que l'humain a habité sans technologie puis a été en relation avec son environnement sans vraiment de technologie pendant plus longtemps qu'à partir du moment où il y ait eu des technologies, que là, ça devient intéressant de se dire, bien, comment... Ça veut dire que ces technologies ne sont pas essentielles à notre santé, tu sais. Exactement. Puis ce qu'on découvre avec l'histoire d'huile parce que je travaille encore sur l'article qui a comme grossi, grossi, grossi avec le temps, c'est... Une des réalisations, c'est que l'humain a probablement toujours dormi avec une literie. C'est pas vraiment un matelas, tu sais, parce que c'est des couches de feuilles. Des couches de feuilles qui ont probablement servi à se protéger du froid du sol. L'humain choisissait des plantes qui repoussaient les insectes. Ça fait que c'est assez fascinant de voir que l'humain est ingénieux. Puis pourquoi il aurait toujours dormi comme ça puis qu'on le sait, c'est que si on recule encore plus loin, les grands singes, j'ai découvert, se fabriquent eux aussi des nids dans les arbres avec des branches dans le même esprit, des branches qui sont... qui ont des particularités, comme des fois, justement, des plantes qui repoussent les insectes puis des branches flexibles qui font des meilleurs paniers puis qui évitent les chutes au sol. Tu sais, comme toutes sortes de choses comme ça. Fait que là, t'es comme, OK, wow! C'est pas aussi simple que l'humain dormait à terre pendant X millions d'années. On n'a pas besoin de matelas modernes, non, non. C'est comme... L'histoire était plus compliquée à retrouver. Fait que j'ai poussé des recherches et de fil en aiguille. En fait, je sais plus pourquoi je suis tombée là-dessus, mais j'ai trouvé ce livre-là qui est l'histoire du corps humain. Puis le livre est assez épais, comme vous voyez. Puis ça m'a fait réaliser à ce moment-là aussi que toutes les ancêtres de l'homo sapiens étaient vraiment flous dans ma tête. Je savais pas ce qui venait dans quel ordre. Je savais pas ça faisait combien de millions d'années qu'on était des cinq... Je me rends compte que le timeline, je connaissais vraiment pas. Puis que ça pouvait être un bon outil de comprendre ça de manière générale pour le lit, mais aussi pour plein d'autres histoires. Hum-hum. Même pour plein de ceux qui étudient ça, ça reste un timeline qui doit être un peu flou. Absolument. Mais de dire comme, OK, on retrouve des assomains humains qui ont des centaines de milliers d'années, bien, ça fait longtemps qu'on est là. C'est surtout ça que sur cette timeline-là, ça fait longtemps qu'on est là. Ouais, comme de dire que s'il lit... Puis là, on va en parler, mais s'il lit il y a 200 ans, puis là, je pars après, je sais pas, mais tu sais, il y a des centaines de milliers d'années où il n'y avait pas de lit. Ouais, exactement. C'est vrai que ça devient intéressant. Ouais, ouais, exactement. Fait que là, c'est ça. Fait que le... Pourquoi ce livre? C'est que quand je suis tombée dessus, j'ai eu une intuition que ça allait être formateur de comprendre comment le corps humain s'est formé. surtout que l'auteur, dans le fond, il veut m'expliquer comment le style de vie actuel ne concorde pas avec le style de vie qu'on avait avant. Mais on ne s'en rend pas compte parce que sur l'échelle de notre vie, tu sais quoi, trois générations en arrière, ça nous semble loin. 10 000 ans à l'arrivée de la crise, tout ça, ça nous semble vraiment long. Mais il veut remettre les choses en perspective puis expliquer que sur des centaines de milliers d'années, puis même des millions d'années pour l'évolution du corps humain, les inventions de Vladimir, c'est encore récent. Puis ça ne concorde pas nécessairement avec les besoins de notre corps. Fait que, en tout cas, je me disais, OK, je vais avoir les explications de tout ça. Cette intuition-là qu'on a puis qu'on amène depuis un moment avec Renard que le style de vie ne fait pas avec nos besoins exactement, mais je me disais, OK, là, c'est un expert. Daniel Liberman, c'est un paléo-anthropologue de Harvard, fait qu'il fait de la recherche. Aussi, il y a un laboratoire que j'ai dévoié ce matin en faisant sa bio puis je me disais, OK, je vais retourner voir ça. Fait que j'avais une intuition que j'allais découvrir des choses qui allaient être formatrices. Donc, voilà. Et aussi, en fait, ce qui m'a interpellée, d'avance, je pense que c'est son autre livre qui s'en vient. Fait que je ne sais pas, Stéphine, si tu veux partager la photo. Ah, bien oui. Quelle est-il? Il faut aller voir les notes sur renard.ca slash studio. Donc, quand je disais que c'est une lecture estivale, ça, c'est une photo du livre au Lac-Saint-Jean parce que c'était ma lecture. J'essaie de tenir le livre au Lac-Saint-Jean. Puis, si tu vas un petit peu plus bas, en fait, on voit son prochain livre, ça s'appelle Exercised. Fait que c'est comme être... En français, on pourrait faire ça peut-être par entraîner. Le fait de faire de l'exercice. De ce que je comprends, Daniel Heberman, un autre de ses livres, c'était l'histoire de la tête humaine. Puis là, tous ses projets, je pense, tournent autour plus de l'activité physique. Le fait que l'exercice est une invention récente, mais il explique pourquoi ça fait du bien puis comment adresser un peu l'inactivité physique qu'on vit tous collectivement avec ce qui a été industrialisé. Fait que son prochain livre, il était supposé sortir en septembre. J'avais précommandé. J'avais super hâte. Puis là, finalement, ça l'a été repoussé à janvier. Fait que vous voyez le bonhomme, l'elfe de Will Ferrell qui montre son excitation. C'est le moment que je me suis sentie quand j'ai vu que le livre l'est sorti puis c'est le moment que je me sens à chaque fois que je repense à sa sortie. Fait que bref. l'oeuvre globale, le travail global de Daniel Eberman m'interpelle vraiment beaucoup. C'est le genre d'auteur qui, c'est pas juste son livre qui me semble important, mais un peu sa perspective sur le corps-main puis l'exercice. Puis j'ai juste vraiment envie de découvrir un peu tout ce qu'il fait. Mais la première étape, c'est de lire ce livre. Fait que c'est ça qu'on va parler. Fait que comme d'habitude, pour le club de lecture, on partage trois coups de cœur. Fait que le premier... Je vais retourner dans les mecs. Premier coup de cœur. Le premier, comme on expliquait un petit peu plus tôt, c'est le timeline. C'est traduit en français par la chronologie, la chronologie de notre évolution. Je pense qu'une image qu'on voit souvent sur le web puis même en blague, c'est cette image-là du singe jusqu'à l'homme. Puis là, les gens rajoutent les dernières années où finalement, comme l'humain, il vient un petit tête qui est le dos courbé qui fait juste genre taper à l'ordinateur. Puis on dirait que ça amène aussi la réflexion de c'est-tu vraiment une évolution ou une dévolution? Fait que cette image-là, on la voit à toutes les sauces des gens sur leur cellulaire ou les gens. Puis je pense que Daniel Eberman commence justement son livre dans son prologue en disant qu'il se fait souvent poser la question de c'est quoi le futur de l'humain. Puis certaines personnes vont être pessimistes, il y en a là qui vont être super optimistes. Puis il expliquait qu'il n'aimait pas nécessairement répondre à cette question-là parce qu'il analysait plus ses comportements du passé, mais je pense qu'il a réalisé avec le temps que de comprendre d'où on vient va nous aider à vivre en santé puis vivre plus longtemps puis qu'il peut contribuer à ces réflexions-là par son travail. Fait que dans le fond, la première partie du livre, c'est vraiment comme du singe jusqu'à l'homo sapiens, comment le corps s'est développé. Tu sais, un exemple, si tu veux un petit peu plus bas, c'est, il n'y a pas beaucoup d'images dans son livre, mais de comprendre ce passage-là, là, c'est pas un singe, mais c'est l'ostralopithèque, il va décortiquer la morphologie, comment le corps s'est développé. fait que les premiers chapitres peuvent être un peu austères, c'est descriptif, mais je pense que c'est important pour lui de faire ça pour expliquer après tout le décalage avec la vie moderne. Fait que je vais pas expliquer ces changements-là physiologiques parce que j'ai pas de bonne mémoire sur les noms, les dates, etc., etc., etc. Mais qu'est-ce qui t'a plus marqué, maintenant, de cette section-là? Ce qui m'a le plus marqué, c'était de comprendre en termes d'années d'évolution ce que ça représente. T'sais, de comprendre que ces changements-là, ça a été vraiment des petits changements un à la fois sur une longue période de temps. Hum-hum. Puis aussi, le fait que il y a eu... L'histoire n'est pas si claire non plus. T'sais, je réalisais que je savais pas genre à partir de quand un humain était un humain versus un singe. À partir de quand on était un homme minuit. À partir de quand quelque chose qui n'est pas devient quelque chose qui est. Puis, ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas tous les maillons de la chaîne pour expliquer comme l'évolution. Bien, c'est ça, c'est que l'évolution explique pas ça. Explique l'adaptation. Mais, c'est ça, l'évolution a quand même... C'est dur d'avoir des trucs... Comme on disait, quelque chose qui n'est pas qui devient quelque chose. Bien, c'est pas l'évolution qui va identifier ça. Qui va dire c'est là que ça s'est passé ou c'est là que c'est arrivé ou c'est plus du... Bien, c'est ça. Exactement. C'est fait que là, il explique un peu à ce jour qu'est-ce qu'on sait. Parce que c'est ça l'affaire, j'ai l'impression que chaque découverte archéologique a le potentiel d'un peu changer une perception du sort du timeline parce que ça rajoute des morceaux. Mais bref, ils donnent un portrait. Moi, ce que j'ai retenu, c'est ça. C'est le temps que ça a pris ces changements-là. Ah oui. Puis, c'est ça, le timeline. Moi, ça m'a permis quand j'analysais d'autres aspects de notre style de vie, même si ce n'est pas des exemples qu'il a donnés dans le livre comme le lit, il ne parle pas du lit dans le livre. Ça m'a quand même remis cette trame narrative-là en tête pour comprendre justement à quel point une invention va être récente ou importante dans notre histoire. Je me disais, on pourrait même utiliser notre corridor avec le long mœu du corridor pour réécrire ce timeline-là puis se mettre des petits dessins de qu'est-ce qui est arrivé à quel moment pour toujours garder ça un peu en tête et se rappeler de notre histoire. C'est intéressant à faire au niveau de la technologie parce que là, je vais revenir à l'image que tu montrais tantôt. On le voit aussi dans l'image qu'il y a un moment où il n'y avait pas de technologie. Il y a un moment où l'humain n'avait pas de vêtements, n'avait pas de couteau. Puis là, on le voit même dans l'image que plus ça avance, les outils deviennent de plus en plus sophistiqués mais la dernière image aussi, il y a un ordinateur, il y a un clavier, il y a une table, il y a une chaise, il y a plusieurs. Il y a sûrement habillé aussi. Il y a plein de technologies donc là, c'est de s'entourer de plus en plus de technologies puis là, on commence à réaliser que de faire ça, ça a un impact sur notre biomécanique. Exactement. Des choses qui n'étaient pas dans les discussions pendant des centaines... En fait, c'était dans les discussions mais ce n'était pas aussi critique peut-être que ce qu'on vit en ce moment où les gens sont chroniquement affectés par les technologies. Exactement. Puis je pense que ce que j'ai réalisé en fait grâce à ce livre-là, c'est que quand on voit cette image-là, ce qui manque dans l'image, c'est le temps qu'il y a eu d'une phase à l'autre. Oui. Puis... Parce que ça s'accélère. Parce que ça s'accélère. C'est ça l'affaire. Fait que si on remet par exemple pour le lit, un exemple que quand je vous dis que j'essayais d'appliquer ma compréhension à d'autres choses, si tu descends, c'est ce que je travaillais là-dessus hier soir. Hier, OK? C'est que je reste sur l'histoire du lit. Fait que l'histoire du lit, c'est que si on lit sur l'histoire du lit, premièrement, vous allez remarquer si on porte attention qu'il y a énormément d'articles qui sont écrits par des compagnies de lit et d'oreillers, de matelas et d'oreillers. Puis que leur narratif, c'est souvent des articles catchés sur les trucs bizarres sur quoi l'humain a dormi. Puis, tu sais, les extravagances reliées au lit de la Renaissance qu'il y avait de l'or dessus puis du gros drapé. Puis c'est des articles à mes yeux de divertissement. Puis souvent, les choses sont montrées comme une liste, un peu comme on a vu du sein jusqu'à l'homme sur son ordinateur. C'est comme une chose après l'autre. Puis, la manière que c'est présenté un peu dans les articles, c'est comme si, en fait, pour votre info, c'est un des premiers lits humains, ce qu'on voit la photo dans le bas vite-vite, c'est un artefact. C'est comme des feuilles fossilisées de ce qui était pendant un moment considéré comme le plus vieux lit de l'humain qui date de 77 000 ans. Mais là, pendant que j'écrivais l'article, il y a un autre article qui est sorti pour une découverte qu'ils ont trouvé quelque chose de similaire mais il y a 200 000 ans. En tout cas, comme on dit, c'est toujours compliqué de dire qu'est-ce qui a commencé quand parce qu'au fur et à mesure qu'on découvre des choses, ça rechange notre perspective de la temporalité. Comme on disait aussi, il y a des oiseaux, ça se fait des lits. Il y a des petits mammifers, ça se fait des lits. Même le concept de lit, c'est large. Mais bon, quand on pense à l'histoire du lit, dans les articles populaires, les compagnies de matelas ou moins, il y a des gens qui répliquent ça sans se rendre compte mais on dirait un narratif qu'après les feuilles, on a dormi sur des fourreux puis après des plateformes surélevées de roches de bois, de bois en or pendant les Égyptiens. Après, on a fait des matelots de peintre, de coton, des springs puis là, il y a la mousse mémoire qui a été inventée par la NASA pour les astronautes puis qui a été rediffusée par après dans différents produits comme les matelots puis les oreillers. C'est comme si cet avancement technologique-là, c'est comme le lit de feuille menait aux matelots de mousse puis c'est comme naturel, on est juste ingénieux puis on n'a jamais arrêté d'investir dans notre confort. C'est un peu ça de narratif. C'est comme, ah, ça fait du sens, c'est comme, on a toujours dormi sur un matelot, donc il faut que je dorme sur un matelot de mousse mémoire. Mais là, quand tu remets les trucs avec un aspect temporel, l'histoire, elle a eu de différentes puis c'est le dessin que j'ai fait par après. C'est que si on leur place, mettons, sur l'histoire de l'homo sapiens puis encore là, c'est pas si clair, l'homo sapiens aurait entre 200 000 et 300 000 ans, donc c'est quand même énorme un gap de 100 000 ans, c'est comme le tiers du temps de différence, mais en tout cas, mais si on remet les inventions liées au matelot, au lit, sur une trame temporelle, l'histoire qui se dessine, c'est l'humain a dormi sur un tas de feuilles en nature pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'années, puis là, dans les derniers 5 000 ans, il y a eu une explosion de bébelles, c'est ça qui se passe, c'est que le temps était tellement court que je n'avais même pas de place pour mettre les images sur la trame. Initialement, j'avais comme pris une règle de 30 cm pour mon 200 000 ans puis chaque millimètre valait 666 ans. Chaque millimètre, puis la mousse mémoire a été inventée je pense en 1966, 666 ans, 1966. C'est comme, ça fait, je pense que c'est comme un dixième de millimètre, c'est comme ça ne rentre même pas sur. Fait que, c'est ça. Fait que des choses qui ont l'air juste d'une évolution naturelle, quand tu les remets sur une perspective de temps, tu te dis, ah ok, il y a des compagnies en ce moment de matelas qui me disent que tu as absolument besoin de ça, c'est le summum, mais notre corps c'est entier, c'est développé en dormant sur des surfaces probablement beaucoup plus dures que ce qu'on dort aujourd'hui. Même si l'humain cherchait le confort puis la sécurité depuis le début des temps, il y a quand même une différence entre des feuilles de quelques millimètres puis un matelas en mousse qui devient des fois démesuré juste parce qu'on se sent plus important. Le statut social du lit, c'est aussi quelque chose dans son histoire qu'on voit. Fait que, ça pour moi, ça a été une méga réalisation. Puis c'est un peu ce que Daniel Hebermann amène dans son livre que l'agriculture comme est arrivée, l'estimé en ce moment c'est qu'il est arrivé vers 10 000 ans puis qu'encore ça, c'est super récent dans notre histoire puis qu'il faut le considérer. Fait que, bref, un exemple concrète. Fait que, si jamais vous êtes curieux, je vous invite fortement à lire le livre, mais une ressource aussi que l'archéologue Martin Lemini m'a partagé pendant que je faisais mes lectures, c'est un livre, en fait, où vous pouvez, c'est comme un répertoire des différents Zomini-Dés de voir c'est quoi les artefacts qu'on a en ce moment pour chacun puis qu'est-ce qu'on sait à ce jour. C'est un site aussi que je me disais que j'allais me consulter pour peut-être tracer cette trame-là sur mon mur. Ah, bien oui. Mais en tout cas. Oui. Fait que c'est dans les notes. Je trouve ça m'intéresse. Exact. Parce que je me demandais justement où est-ce qu'on peut retrouver cette trame-là parce que c'est quand même complexe. C'est très social. Donc, une fois qu'on a cette chronologie-là en tête, Daniel Heberman, il fait comme ce long préambule-là de plusieurs chapitres pour démontrer que, c'est ça, il y a une discordance. En anglais, ils vont utiliser l'expression evolutionary mismatch. Il y a une discordance entre notre style de vie actuelle puis lui d'avant. quand tu prends le chasseur-cueilleur puis la vie de bureau, c'est un peu l'image que je montre après, on dirait que ça vient frappant que c'est vrai que ça ne fit pas. Justement, quand on voit une évolution naturelle des choses, de dire qu'on s'est habillé puis on a racheté, c'est l'évolution comme les dernières inventions, c'est comme une petite invention à la fois qui devient de plus en plus sophistiquée. Quand tu regardes l'histoire de cette invention-là, ça semble une évolution naturelle, mais quand tu prends un extrême qui était une vie de chasseur-cueilleur, ce qui a été notre réalité pendant des milliers sinon des millions d'années versus la vie de bureau, on dirait que ça devient évident qu'il y a un clash. Mais quand on est tout le temps dedans dans le quotidien, c'est dur de le percevoir. Oui, bien, ça devient plus évident quand tu enlèves carrément la technologie. Dans le sens, mettons, si on se demande, si la question, c'est comment je peux avoir les meilleures chaises possibles chez moi, bien, ça amène des réponses. Mais si on se dit, j'ai-tu besoin de chaises? À partir du moment où on réalise que c'est une technologie et qu'il y a eu un énorme moment dans l'histoire de l'homme qu'il n'y avait pas de chaises et que les gens squattaient. Exactement. Bien, là, c'est comme, OK, est-ce que c'est mieux de ne pas avoir de chaises? Ou comment je fais pour m'asseoir si je n'ai pas de chaises? On a oublié la notion de squat un peu dans nos positions de corps, mais c'est possible. Comme tu dis, c'est à partir du moment où tu ne fais pas juste regarder hier pour planifier demain, mais tu commences à reculer et tu fais comme, OK, si j'enlève les trucs, si je vais jusqu'au moment où il n'était plus, comment on vivait à ce moment-là sans ces technologies-là? C'est un peu comme ça aussi. Je pense que lui, il met beaucoup l'emphase sur l'agriculture, justement, qui est la technologie de faire pousser les choses. C'est une technologie en soi ou des technologies qui sont devenues un domaine en soi, mais il y a eu un moment où ça ne l'hésitait pas. Ça fait plus longtemps, c'est quoi? C'est 10 000 ans, je pense. L'agriculture. L'agriculture? À peu près. On s'entend que les termes un peu fous et il y en a qui ont continué à être déchateurs qu'ailleurs. On avait des lits avant de faire pousser nos propres... Puis encore là, c'est super... C'est 10 000 ans peut-être. Peut-être que là, 50 000 ans, on faisait pousser des petites affaires sans que ce soit des champs, des fermes. Mais en tout cas, je ne sais pas si tu veux checker les commentaires. Yes! Il y a des commentaires. Compte à pour l'instant, n'hésitez pas sur les questions ou des commentaires. Des réflexions, des idées. Donc voilà, le mismatch devient évident, mais c'est vrai qu'ici, on écrit sur c'est quoi le meilleur lit ou comment dormir, tu peux tomber sur des articles qui font un zoom-in puis qui vont décortiquer genre c'est quoi les matériaux du matelas, c'est quoi l'épaisseur, le ci, le ça. Puis ça devient un comparatif de différentes compagnies de matelas qui somme toute se ressemblent versus ce que j'avais envie de faire avec l'article. C'était carrément un zoom-out pour voir l'ensemble puis dire non, il ne faut pas juste choisir, focusser sur c'est quoi le meilleur matelas, c'est de dire c'est quoi les différentes façons de dormir. Puis on est... L'idée d'un lit modern a tellement une empreinte forte comme un peu... Nos bureaux, on commence à le réaliser, on parle de bureaux dynamiques, mais c'est comme la chaise avant elle dominait. Justement, quand tu disais comment mieux t'asseoir, tu peux trouver des comparatifs de chaises versus un bar versus un ci, un ça, mais la question, c'est que ça ne devrait pas être c'est quoi la meilleure chaise, c'est quoi la meilleure façon de s'asseoir. C'est quoi s'asseoir? C'est quoi la meilleure façon de s'asseoir? Puis c'est là qu'on tombe sur des recherches différentes où à partir du moment où on se disait comment on s'assoyait quand ça n'existait pas les chaises. C'est ça qu'on oublie des fois, c'est qu'il y a des technologies qui sont tellement présentes dans notre quotidien qu'on oublie que ça n'a pas existé puis que l'humain s'est développé sans souvent cette technologie-là. Puis c'est peut-être mieux pour lui de ne pas utiliser certaines technologies. Mais c'est ça que j'ai aimé de Daniel Lieberman, c'est qu'il parle qu'il y a un mismatch, mais il ne démonise pas les technologies. Il explique juste qu'il y a eu des conséquences de certaines technologies puis c'est un peu une invitation à observer notre quotidien puis à départager lesquelles valent la peine puis lesquelles valent moins la peine. Bonne journée, Louis! Ah, salut! Il fait juste « gotta go! » C'est intéressant. Bonne journée! Ça fait que c'est ça. C'est ça, la première partie du livre, c'est une évolution biologique puis je pense qu'il y avait tendance à dire, si je me rappelle bien, que dans les cours qu'il enseignait, ses cours arrêtaient à l'agriculture parce qu'après, le corps humain n'évolue plus. Mais c'est juste qu'il évolue vraiment lentement. Ça fait que nous, on ne le perçoit pas de notre vivant. Mais il y a comme réalisé, en fait, qu'on est affecté par, influencé par une évolution qui est rendue culturelle. Ce qu'on réalise avec la chaise, par exemple, c'est qu'il y a des dizaines de chaises qui n'ont plus rapport du tout avec nos besoins biologiques. Des fois, ça va être juste purement esthétique. Ça va être juste une considération comme esthétique ou de statut social. Ça vient artistique aussi. Ça vient artistique. Ça vient d'expression. Ça fait que, il n'y a plus nécessairement un lien avec notre biologie. Même si c'est quelque chose qui a commencé de manière très naturelle de dire, on veut se reposer pour s'asseoir. Mais à un moment donné, l'humain, il me demande des choses qui deviennent complètement déconnectées de nos besoins. Mais en tout cas, c'est ça. Un chapitre que j'ai particulièrement aimé, il s'appelle, en français, ça serait Paradis perdu, point d'interrogation. Puis c'est comme le fruit puis les folies, mais je ne pense pas, en tout cas, le fruits and folies of becoming farmers. Il explique un peu à partir du moment où on est devenu fermier, ce que ça nous a apporté, mais de bons, mais aussi de très mauvais. Puis le fait d'être sédentaire puis de commencer à cultiver la terre, ce qui explique, c'est que ça a amené énormément, une grosse abondance en nourriture, mais que la nourriture était moins nutritive que ce qu'on mangeait avant. Que le fait d'être toujours au même endroit, ça a amené, puis la proximité physique, ça a amené des maladies, tu sais, d'être dans notre propre crasse, ce qu'on ne vivait pas nécessairement avant. Oui. Ça a pris du temps avant que l'homme soit conscient de l'importance de l'hygiène sur la santé. Puis aussi, l'impact sur le corps en termes de travail physique, tu sais, ce qu'il a l'air de mettre de l'avant, c'est que les chasseurs-cueilleurs comme forçaient, tu sais, comme travaillaient un certain nombre d'heures pour s'alimenter, mais qu'un fermier travaille probablement encore plus, puis de manière comme assez répétitive, parce que notre corps n'est pas fait. On n'est pas fait pour nécessairement, pendant des journées et des journées entières, bouger toujours dans un nombre très limité de mouvements, ce qui peut créer aussi des problèmes physiques qu'on voit encore aujourd'hui dans d'autres sphères, mais en tout cas, il explique que, tu sais, on est épaté aujourd'hui par les évolutions de la médecine puis les technologies qu'on a inventées pour éradiquer certaines maladies, puis il amène totalement qu'il y a des maux, des pandémies, bien encore, on ne veut pas en faire. Il y a des souffrances qu'on ne vivra plus aujourd'hui grâce à l'avancement de la médecine puis de la technologie, puis il ne voudrait pas retourner en arrière pour ça, mais on dirait que ce qui m'a fait réaliser, c'est qu'on est devenus sédentaires puis des fermiers, puis ça a amené plein de problèmes qu'on a inventé des technologies pour régler ces problèmes-là, puis on arrive à un stade où on a réussi à régler certains problèmes liés aux maladies qui émanent de notre sédentarité, mais ce qu'il veut montrer, c'est qu'il y a une nouvelle, un peu vague de problématiques sociales qui est les maladies chroniques qui ne sont pas comme des pandémies, mais que c'est des choses qui, dans notre quotidien, ça nous fait mal de jour en jour puis on ne s'en rend pas compte. Ce qu'il explique, c'est que la mortalité a baissé, on est capable, l'espérance de vie augmente, mais la qualité de vie est en train de se dégrader. Ça fait qu'il compare beaucoup la mortalité avec ce qu'on appelle la morbidité, c'est qu'on vit plus longtemps, ça fait qu'il y a moins de morts, moins de morts prématurées, tout ça, mais l'aspect morbidité, c'est de vivre en étant malade. Ça, ça s'amplifie puis on ne réalise pas qu'il y a énormément de souffrance puis de maladies qu'on a qui n'était pas aussi prévalente avant. On a fait une espèce de trade-off pour des trucs qui arrivent ponctuellement. On a créé des technologies, mettons, pour adresser des problèmes ponctuels, mais que c'est un trade-off vers, plus on utilise la technologie, en fait, puis plus on s'entoure de ça inconsciemment, plus c'est un trade-off pour des maladies ou des problèmes qui sont chroniques, en fait, que ça prend beaucoup de temps avant que ça nous affecte, mais qui sont aussi tragiques souvent que des trucs ponctuels. Puis un truc qu'on entend beaucoup, mettons, dans les gens qui essaient de voir comment on vivait comme des chasseurs-cueilleurs puis qu'est-ce qui pourrait être bon, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ces époques-là qu'on pourrait ramener dans notre quotidien, ce qu'on entend souvent, c'est, tu sais, si j'ai un accident d'auto, je veux me faire soigner par un médecin, la technologie moderne, tu sais, il ne faut pas rejeter ça. Non, non, si tu te casses un bras, bien... Tu sais, mais il y a une autre panne de maladies chroniques puis en tout cas, plus loin, je partage un peu la liste qu'il a présentée, c'est lié à plusieurs facteurs à notre style de vie. Puis c'est là que ça devient plus complexe à adresser, mais c'est là qu'il faut analyser notre style de vie puis se réharmoniser avec le style de vie qu'on vivait avant de certaines façons. Fait que, moi, ce que j'ai aimé du chapitre sur le paradis perdu, c'est surtout cet été puis c'est pour ça qu'on est partis dans le Ouest canadien. On a partagé notre expérience un petit peu. C'est que j'avais un appel vraiment profond de reconnecter avec la nature. Puis en lisant sur son livre en même temps, je me suis demandé est-ce qu'on a cet appel-là en ce moment? Parce que la vie de chasseur-cueilleur, c'est justement notre corps évolué pour ça. Puis à partir de l'agriculture, ce qui fait 10 000 ans, c'est quand même vraiment récent. On ne vit plus cette vie-là. Puis ça nous manque. Genre, il y a quelque chose qui est... On est capable de vivre dans des sociétés super complexes puis dans des villes, mais à quel point ça amène un certain lot de souffrance psychologique depuis dans la nature. C'est répertoré que dans la nature, ça fait du bien. Mais il y a une partie de moi qui a réalisé notre timeline que mon besoin profond de nature, c'était un besoin personnel, mais aussi dans l'humanité a besoin de ça. Il faut penser nos façons de vivre. En tout cas, il parle de comment l'agriculture a été un peu une briseure dans notre style de vie. Il parle aussi de la révolution industrielle en fait. L'image que j'ai mise, c'est issue d'un des films de Charlie Chaplin. Dès les débuts de la révolution industrielle, des gens ont senti qu'il y avait quelque chose d'inhumain dans l'arrivée de la machine dans nos vies comme ça puis le fait que le travail ouvrier devenait répétitif et un peu débilitant. puis même Tolkien avec le Seigneur des anneaux, c'est pas pour rien qu'il y ait des personnages d'arbres vraiment vulnérables puis qu'une des scènes c'est qu'ils se font détruire puis ils se rebellent. C'est le symbole aussi de l'industrialisation puis d'une perte de nature en contrepartie des usines qu'on va construire pour créer la technologie qui fait maintenant partie de nos vies. Fait que ce que Daniel Burman avance, c'est que l'humain a besoin de bouger mais même par le travail ouvrier ou le travail physique moderne, on n'est pas fait nécessairement pour faire des tâches répétitives toujours de la même façon puis qu'être complètement sédentaire c'est pas nécessairement bénéfique mais de transporter mettons les gens qui ont un travail physique ils transportent constamment des grosses charges lourdes l'humain est capable mais pas nécessairement jour après jour puis il essaie de montrer qu'un chasseur-cueilleur avait un mouvement un petit peu des mouvements plus variés puis oui il faisait du travail intense par moments mais pas constamment il y a comme une souffrance physique de la vie moderne par notre inactivité complète mais aussi par une usure prématurée de notre corps dans certains mouvements c'est un peu ça qu'il fait comme portrait puis on l'avait entendu par-ci par-là pendant toutes mes recherches mais ça a juste fait du bien qu'un auteur genre l'articule dans une histoire puis le dise comme noir sur blanc en tout cas j'ai trouvé ça très intéressant puis si on va plus bas en tout cas c'est c'est une liste comme il dit c'est des hypothèses sur ce qu'il serait ce qu'il appelle des mismatch diseases des maladies associées à cette discordance-là si vous lisez la page il est nuancé il explique qu'il y a plusieurs causes aussi associées à ces maladies-là c'est pas juste un mismatch mais que il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de nos souffrances qui peuvent expliquer par notre style de vie la bonne nouvelle aussi c'est que si on change notre style de vie on peut être plus en santé c'est ça le message mais je sais pas si tu veux lire des exemples je sais pas si tu te souris j'imagine qu'il y a un qui t'a marqué ça part des caries jusqu'aux hémorroïdes en fait c'est comme deux extrémités complètement différentes mais c'est pour montrer l'aspect chronique justement de ces maladies-là puis il y a des maladies aussi des maladies des conditions comme la dépression ou des choses comme ça qui sont aussi ajoutées à la liste fait que c'est vraiment plus ça c'est des conditions chroniques en fait ça peut être physique ou spirituel mais tu sais ça vient ça vient affecter notre santé en général absolument ce que j'ai aimé aussi de Daniel Lieberman c'est qu'il amène la notion de trade-off fait comme c'est sûr que quand on lit son livre la vie de chasseur-cueilleur moi j'ai trouvé me semblait assez idyllique puis j'ai pas lu les critiques de son livre les critiques globales je pense sont intéressantes mais j'ai pas vu en détail des gens mettons qui contre-argumentaient je pense que certaines personnes diraient la vie de chasseur-cueilleur a de pas être si nice que ça je veux dire faut pas trop idéaliser faut pas idéaliser moi je pense que de ce qu'il a l'air de dire c'est que oui il y avait certaines choses difficiles mais c'était aussi une belle vie dans le sens où l'humain selon ce qu'il dit on a vécu plus de famine comme agriculteur que comme chasseur-cueilleur parce que quand on était nomade on pouvait aussi se déplacer on suivait le cycle des saisons à partir du moment ancré dans une terre un peu à la merci de la température puis vu que la qualité de la nourriture est plus faible les corps sont de moins en moins comme forts et aptes non plus à faire face à certaines maladies mais en tout cas je pense que quelqu'un pourrait dire ben là faut pas idéaliser non plus la vie de chasseur-cueilleur on va pas retourner en arrière nanana mais je pense que puis son message c'est pas ça lui-même je pense qu'il dit mettons que même s'il reconnait qu'il faut pas s'assurer autant qu'on le fait lui il va garder des chaises dans sa maison mais c'est d'être conscient je pense que ça revient toujours à ça c'est de prendre conscience de notre style de vie de le voir puis après d'analyser puis de choisir questionner les conventions puis choisir par nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut garder ou pas puis un exemple de trade-off puis après c'est individuel de dire qu'est-ce qu'on juge qui vaut la peine mais comme un exemple c'est mettons il s'est beaucoup intéressé à l'histoire du crâne de nous-mêmes mais il mentionne dans son livre puis on en a parlé avec Vicky Portieboski dans un de nos podcasts c'est que puis même dans un live sur le puis dans un live sur manger notre mâchoire se développe aussi en fonction de ce qu'on mange puis la dureté des aliments influence la formation de nos muscles de nos os puis les bouches sont plus petites qu'avant parce qu'on mange moins de choses dures qu'avant la nourriture industrielle on pense beaucoup à la transformation chimique des aliments le fait qu'il y a plein d'additifs mais c'est aussi une transformation mécanique puis croquer dans une pomme c'est pas la même chose que de manger une compote de pommes ou un roulé aux fruits c'est exactement fact puis nous on le remarque en tout cas moi je le remarque beaucoup quand on mange de la viande séchée du jerky qui faisait probablement partie qui faisait probablement partie de la vie des nomades en fait quand tu voulais garder de la viande plus longtemps une des méthodes c'est de la faire sécher puis quand on en mange je suis comme un peu raqué de la mâcho après parce qu'on n'est plus habitué de manger ce genre de nourriture puis tu sais c'est un workout à même titre que d'aller monter une montagne après t'es comme oh je le sens dans mes jambes le lendemain ben là c'est que tu manges du jerky puis après t'es comme musculairement ça a fait ça a un impact oui absolument fait tu sais comment dire on sait qu'il y a passé autant de temps devant un ordinateur parce qu'on est assis ou inactif c'est du temps qu'on passe pas sur d'autres choses mais réalistement on va pas arrêter du moins nous d'utiliser un ordinateur on va essayer de diminuer le temps qu'on passe devant l'ordinateur on va essayer de passer moins de temps aussi sur les médias sociaux on va essayer de repenser la chose mais on va pas l'éjecter de notre vie parce que justement il y a un trade-off il y a des désavantages mais ça amène aussi du positif il y a un comment dire un équilibre à aller chercher de dire qu'on veut pas être super malade chroniquement comme j'ai pas envie de mourir demain parce qu'il faut que je chasse un taureau sauvage je sais pas comment tu sais comme c'est des trade-off je veux pas manger des trucs full process full transformé qui vont me rendre chroniquement malade mais est-ce que j'ai le goût en même temps de chasser ou de poser des trappes et de douter que je vais peut-être pas attraper de quoi puis que tu sais comme jusqu'où on recule c'est quoi le style de vie qu'on choisit finalement dans mon cas je vais pas aller bien j'ai jamais envie de créer des pommes mais tu sais comme on pourrait décider à l'air cueillir des pommes en ville mais du moins pour l'instant on achète des pommes entières puis j'essaie de les manger entières pour faire travailler ma bouche puis l'idée de manger des compotes on mange des compotes maison faites par nos mamans mais pas on va pas en acheter on va plus en acheter on essaie d'acheter les choses entières pour les manger entières parce que ça nous fait bouger différemment pour moi ça c'est un trade-off qui est facile comment dire c'est facile pour moi d'enlever de ma vie avec les années des trucs comme des compotes de pommes on va encore en manger de temps en temps mais on réfléchit maintenant quand on fait notre épicerie parce que il y a plus de gains à manger une pomme puis de plaisir autour de ça maintenant mais il y a d'autres choses qu'on décide délibérément de garder dans notre vie parce que ça vaut parce que ça vaut la peine même s'il y a des inconvénients oui et si on le garde c'est de comment dire passer du temps à considérer la relation qu'on a avec cette chose-là c'est rien juste que les gens vivent en ce moment avec les réseaux sociaux il faut pas se fermer à tous les réseaux sociaux parce que ça apporte plein de bonnes choses mais si on passe la journée là-dessus puis on fait rien d'autre ça devient problématique c'est comme une relation à peaufiner constamment avec les technologies à part on a des tabourets on a des endroits où s'asseoir autre que par terre mais c'est de toujours garder en tête que si je passe la journée là-dessus ça a des conséquences si je passe la journée assis par terre ça a aussi des conséquences c'est de jongler avec tout ça puis de trouver un juste milieu je pense que pour rebondir sur les médias sociaux ils en parlent pas là-dedans ils parlent pas des médias sociaux mais je pense qu'en ce moment on est dans une phase où on voit tout le négatif des médias sociaux puis je pense que c'est important qu'on en prenne conscience mais je pense que des fois aussi dans certains discours les plateformes sont vues comme étant tellement démoniaques qu'il y a une espèce de rejet puis une panique de se dire comment on va faire autrement puis je pense que c'est important aussi de générer des solutions mais ce qu'on réalise nous aussi parce qu'on a eu souvent des réflexions sur est-ce qu'on s'en va de Facebook d'Instagram de ça comment est-ce qu'on veut communiquer puis finalement on reste sur ces plateformes-là du moins pour le moment parce que encore une fois c'est un trade-off puis il y a certains avantages fait que je pense que dans le cas des médias sociaux c'est une évaluation qu'on est encore en plein dedans de réfléchir à c'est quoi les pôles puis les comptes puis qu'est-ce qu'on invente de nouveau peut-être parce qu'il y a des gens qui vont toujours avoir le comportement de vouloir réformer une chose de dire ok c'est imparfait mais on va l'améliorer puis il y a des gens qui vont toujours savoir l'envie de se dissocier puis de créer quelque chose pour un souffle je pense que c'est ça qu'on va voir dans les prochains temps devant nous puis on va avoir une panoplie de solutions devant les yeux mais il faut passer par cette phase-là de souffrance puis à un moment donné la souffrance devient tellement aiguë qu'il faut l'adresser c'est un peu comme ça je pense que des livres comme l'histoire du corps humain c'est de transférer le regard sur penser à de la prévention et non pas juste d'adresser des souffrances aiguës parce que malheureusement les maladies chroniques souvent c'est que c'est long c'est une souffrance qui n'est pas toujours hyper forte mais elle est constante par exemple c'est comme il parle c'est la constipation chronique c'est niaiseux mais c'est pas ça qui va t'empêcher de vivre au quotidien mais peut-être que notre niveau de vie quand on accumule les petits maux puis les malaises ça fait qu'on est vraiment moins bien qu'est-ce qu'on pourrait l'être qu'on s'en rende plus compte en tout cas mais bref pour terminer un exemple concret qu'il donne ce que j'ai vraiment apprécié de son livre justement c'est qu'il a fait il a fait ce que moi j'ai pas fait il a pas parlé des ordi il a comme pas parlé des ordi parce que c'est un peu ah ben c'est évident que c'est pas naturel c'est évident que les médias sociaux font ça fait que lui il a parlé de la lecture fait qu'il donne des exemples concrets dans son livre de mismatch puis de technologie j'ai un peu analysé puis un des exemples qui m'a fait vraiment sourire c'était la lecture si tu remontes juste un petit peu pour la citation pour le gift oui puis pour le gift il dit la lecture c'est pour l'esprit ce que l'exercice c'est pour le corps dans le sens que c'est tellement ordinaire dans nos vies puis une activité essentielle qu'on pense plus au fait que lire des livres c'est une tâche physique tu sais nos yeux travaillent pour nous permettre de lire les pages mais l'arrivée du livre sur l'histoire de l'humanité est encore vraiment récente puis quand puis il explique en fait en détail c'est quoi le lien entre la lecture et la myopie parce que comment l'oeil de travail va former l'oeil puis ça fait que le point focal va plus se faire à la bonne place si l'oeil je comprends bien l'oeil d'un myope est un peu plus long fait que le point focal se fait au même endroit mais l'oeil est plus loin fait que le point focal n'atteint pas le fond de l'oeil en tout cas si je comprends bien en tout cas je suis myope fait que j'imagine que comme je disais je ne veux pas rentrer en détail parce que je suis vraiment pourrite là-là mais j'ai mis un petit dessin quelque chose ça semble un dessin qu'il partage dans son livre si je vois bien à gauche l'oeil est un petit peu plus allongé puis le point focal ne se fait pas à la bonne place puis ce qu'il explique dans son livre c'est que les statistiques démontrent que dans les emplois dans les milieux universitaires d'études où il y a beaucoup de lectures il y a une proportion de plus élevé de myopie puis je veux dire ce n'est pas les seuls facteurs qu'il explique la myopie mais comme de ce que je comprends c'est qu'avant il n'y avait pas autant de myopie c'est souvent ça aussi la complexité avec certaines maladies chroniques c'est que ce n'est pas comme s'ils ont juste apparu récemment c'est qu'il y en avait avant mais c'est que c'est encore c'est pire aujourd'hui c'est proportionnellement il y a des nombres de plus en plus grands puis c'est ça fact parce qu'avant c'est ça qui est drôle c'est qu'avant ceux qui étaient myopes c'est ceux qui disaient trop de livres ou trop longtemps de livres puis si on recule bien les livres n'étaient pas tant accessibles mettons 300 ans ceux qui disaient trop de livres c'était vraiment un petit pourcentage de la population puis c'est eux qui développaient la myopie mais là à partir du moment où les livres sont devenus hyper accessibles mettons les 100 dernières années bien là les cas de myopie ont juste explosé puis là ce qui arrive c'est que c'est plus les livres c'est les téléphones cellulaires que tout le monde lit l'équivalent de focusser son oeil sur une distance courte toute la journée c'est une petite chose bien c'est ce que tout le monde fait maintenant même c'est assez fascinant donc les cas de myopie vont continuer de s'augmenter mais là est-ce que c'est de dire ok bien il faut arrêter de lire des livres puis arrêter de regarder nos téléphones non ce qu'il faut ce qu'il faut voir c'est ok est-ce qu'on peut compenser ça un peu est-ce qu'il faut passer plus de temps dehors puis focuser sur des choses qui sont vraiment loin peut-être puis que ça devienne aussi important que le temps qu'on passe sur sur le téléphone parce qu'encore une fois c'est tellement normal de lire des livres qu'on oublie que ça faisait pas partie de notre quotidien avant donc je pense que pour trouver des solutions parce que justement quand il y a des choses qui sont tellement évidentes qui font tellement partie de notre quotidien puis qu'on veut pas s'en passer je pense qu'une des réflexions c'est mais comment je vais faire je pense que de retourner en arrière d'essayer de comprendre le contexte dans lequel on a évolué ça nous amène des pistes de solutions puis c'est pour ça que j'aime les livres comme ça c'est que c'est vraiment concrètement ça nous amène des pistes de solutions puis l'exemple suivant vient en fait de Cathy Bowman elle donne un peu un exemple similaire mais avec les écrans en disant les écrans sont vraiment pas naturels on le sait mais les gens réalisent pas en fait pour aller encore plus loin que même le livre que le fait d'être à l'intérieur constamment puis entre quatre murs ça influence aussi la myopie parce que c'est le fait que le regard de nos yeux ne regarde plus autant qu'avant des choses à des distances variées fait que que c'est pas tant ouais c'est ça c'est de faire bouger le muscle exactement je suis pas un peu là-dedans mais je me rappelle qu'il y a des muscles qui font en sorte que ton oeil peut qui change le focus de ton oeil en fait fait que c'est de retrouver de faire travailler ces muscles-là comme n'importe quel muscle de notre corps que si on si on fait juste regarder tout le temps au loin bien c'est aussi négatif que de regarder peut-être tout le temps proche parce que c'est le mouvement de l'oeil en fait qui fait que notre oeil s'est bien développé puis c'est ça tu sais je montre l'image du gif d'une maison comme tout à fait normale avec une belle fenêtre puis tu sais tout le monde aime les fenêtres ah wow je peux regarder dehors mais tu sais on le voit aussi sur la fenêtre dans le gif que dans le champ de vision il y a un autre building puis c'est souvent le cas dans la plupart des environnements qu'on vit maintenant il y a un autre building on ne voit plus l'horizon puis c'est l'autre photo qui m'a donné qui m'a tellement fait du bien si tu descends Vin c'est quand on a roulé dans les prairies en revenant de l'Ouest canadien on a traversé les rocheuses puis là on se disait comme on était un peu là on se disait ah est-ce que les prairies l'ont arrive ça va être plate tout le monde nous disait hey bonne chance les prairies c'est plate à mort puis finalement dans nos premières journées je pense que c'est un des moments qu'on s'est senti le plus calme puis le mieux du voyage non c'était vraiment bien on a vraiment apprécié moi j'ai l'impression que ça nous faisait le même impact que de regarder un océan en ce sens où c'est un espèce de territoire à perte de vie oui c'est plat un océan mais je veux dire c'est pas pour rien qu'on aime ça le regarder c'est parce qu'il y a de quoi de infini tu vois pas la fin il y a quelque chose d'apaisant oui c'est un peu la même chose avec les prairies en fait quand on était en Saskatchewan exactement puis on a été chanceux quand même parce qu'il y a des journées où mettons on faisait gris puis tout le ciel était uniforme puis c'est moins joli mais on a eu des tu sais les nuages on voyait les nuages comme ça dans l'espace transporté par le vent puis je pense que j'aurais pas été aussi sensible à ça en fait c'était pas un de mes amis qui vient de Calgary qui m'a dit les prairies c'est plate c'est si t'apprécies pas justement les beaux horizons puis la nuit de voir des étoiles à perte de vue puis c'est ça qu'on oublie aussi c'est que si on est en fait en ville maintenant le fait qu'on est entouré qu'il y a de la pollution lumineuse puis qu'il y a aussi des choses qui bloquent notre champ de vision des choses qu'on voit plus on n'est pas aussi connecté au ciel qu'avant de voir des étoiles d'un horizon à l'autre d'un horizon à l'autre c'est assez fou on voit plus ça comme à un autre arrêt qu'on a fait avec notre van en Colombie-Britannique j'ai vu pour la première fois de ma vie un arc-en-ciel comme complet comme complet d'un bout à l'autre puis c'était magnifique c'est ce genre de réalisation que j'aime comme on est tellement habitués d'arriver en ville mais de dire ok avant on voyait on voyait l'horizon on voyait notre vue n'était pas bloquée puis une solution aussi simple parce que j'aime vraiment trop lire pour arrêter les délits peut-être que je vais changer à des livres audio puis on va prendre des marches en forêt mais c'est aussi délibérément de se reconnecter avec la nature je pense que quand on commence à s'intéresser à des solutions comme avec une perspective évolutive à certaines maladies ça revient souvent à manger des trucs entiers reconnecter avec la nature puis bouge au courant de ta journée c'est ça que j'aime c'est que des fois c'est vraiment complexe de décortiquer le style de vie moderne puis pourquoi on en est arrivé là mais après ça les solutions reviennent à quelque chose d'assez simple les principes sont simples les principes sont simples connecter avec sa communauté une communauté proche de soi puis en tout cas c'est ça j'ai adoré ce livre-là parce que c'était une porte vers un nouvel univers une nouvelle façon de voir notre histoire remettre les choses en perspective puis c'est ça de cet été dans cette recherche-là sur le lit justement à la fin des notes du live dans la section exploration j'ai mis le podcast qu'on a fait avec David Samson je suis trop timide en ce moment pour contacter Daniel Lieberman ça va venir ça va venir mais il y a un jeune chercheur peut-être qui était le plus jeune j'étais moins intimidé mais de Toronto qui est lui aussi un evolutionary biologist fait qu'un biologiste évolution je sais pas comment on parle ça mais en tout cas il s'intéresse à la biologie humaine mais dans le contexte du sommeil fait que si l'histoire du corps humain vous intéresse je vous encourage fortement à lire le livre Daniel Lieberman mais aussi à écouter ce podcast-là pour voir un peu les choses différemment puis David Samson en fait explique aussi très bien il mentionne ce evolutionary mismatch-là qu'on vit en ce moment par rapport mettons au sommeil puis encourage lui aussi à se réharmoniser avec la nature fait que c'est le genre d'invités qu'on adore si vous connaissez des experts comme ça ou si vous êtes un expert qui a cette perspective-là écrivez-nous ça nous fait toujours plaisir de découvrir des nouvelles personnes des nouveaux ouvrages puis d'améliorer notre quotidien de toute façon dans la vie vous pouvez pas envoyer trop d'informations à Marc-Laure c'est impossible fait que regardez-vous si jamais vous avez des contacts ou de l'information que vous voulez partager ça va nous faire plaisir de regarder ça voilà fait que si je pense pas que Daniel et Berman parlent français mais je vais lui dire merci hi Daniel thanks Daniel for your book mais voilà puis on va faire une fiche on va racheter une fiche dans la biblio aussi sur la section biblio du site web elle va être là puis la vidéo qu'on a fait aujourd'hui va être sur YouTube aussi bref tout ça va être sur le site web fait qu'hésitez pas à aller visiter le site web aussi si vous nous découvrez par le biais de ce live-là ou si vous en saurez plus ah puis ah j'aurais plus même à explorer pour finir si vous vous intéressez à la marche ou la course en souliers minimalistes nos pieds c'est aussi un sujet que Daniel Berman a adressé je pense je pense qu'il est le plus connu de par son travail dans ce domaine-là qui explique peut-être la couverture du livre avec le pied fait que si vous sentez que ça vous intéresse si vous avez besoin de plus d'informations il l'explique bien puis si je comprends bien il est comme un professeur qui c'est vrai qu'il était vu comme la personne qui marche à une pied ou en petit soulier genre comme je pense c'est comme le weirdo le le do what you preach il est comme ok il essaie ok ouais je comprends il applique ce qu'il dit c'est que ses conclusions il est marquée fait que c'est peut-être aussi une autre voie de le découvrir puis d'apprendre des choses qui peuvent s'appliquer directement dans vos choix donc voilà fait que bonne semaine bonne semaine on se voit la semaine prochaine on a plein de choses sur lesquelles on travaille en ce moment qu'on a envie de partager avec vous on vous en reparle la semaine prochaine oui samedi nous avons bye bye tout le monde